Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur la seconde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations de choses hors de commune, ce n'est que la première partie. Après ça, une autre vidéo va suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la suite. Dans ce témoignage, le premier témoignage, nous allons découvrir une femme qui a nous parlé d'une sœur qui regardait un film. Quand le témoignage du film est entré en elle. Mais sérieux, comment c'est possible ? Écoutons ça. Donc, il s'agit d'une de mes tantes, on va dire ça comme ça, une dame que j'affectionne beaucoup, qui nous racontait en tout cas une histoire qu'elle a vécue. Donc, elle cherchait une fille de ménage. Donc, elle a fini par avoir une fille de ménage qui était très douce, très calme avec les enfants, qui aimait beaucoup, beaucoup les enfants. Et il se trouve qu'un jour, la jeune fille a changé. Elle était devenue nerveuse. Elle frappait les enfants, c'est-à-dire que pour rien comme ça, elle est nerveuse. Quand les enfants s'approchent à côté, c'est comme si... Elle ne supportait plus les enfants. Elle ne supportait plus les enfants. À la limite, même quand elle est là, elle ne veut pas qu'un enfant lui adresse la parole. Sinon, en tout cas, elle le frappe, elle le brutalise et tout ça. Et c'est comme ça, la dame très croyante et tout, commence à faire des moments de jeûne, commence à comprendre, au fait, ce qui se passe exactement dans sa maison. Donc, quand elle finit son moment de jeûne, elle vient maintenant voir la jeune fille pour lui demander qu'est-ce qu'il y a exactement, chose qu'elle faisait avant son jeûne. Donc, la jeune fille ne lui disait rien. Mais après son jeûne, elle a fait à soi, la jeune fille, elle lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas exactement. Donc, la jeune fille qui lui dit maintenant qu'elle, elle ne sait pas trop. Mais il se trouve qu'un jour, elle regardait une chaîne à Nollywood, loin de dénigrer Nollywood. Elle regardait Nollywood et il y a quelque chose qui était dans la télévision pour rentrer en elle, au fait. Et c'est depuis ces jours-là qu'elle est tout le temps nerveuse, que tout les neve et tout et tout, tout ça. Et elle avoue même à ma reine, puisque je l'appelais ma reine, elle avoue à ma reine que quand elle voit les enfants-là, elle a envie de les tuer. Elle a envie de prendre un couteau, en tout cas, et puis de les tuer, au fait. Donc, la dame se dit, mais attends, c'est tellement grave, au fait. Comment pour un film où tu regardais quoi ? Donc, elle lui a expliqué la scène, c'était un truc un peu de sorcellerie, façon qu'elle regardait à la télévision. Et après, la chose s'est saisie-t-elle, au fait. Et là, elle ne répondait plus, elle n'était plus elle-même, au fait. Donc, la dame a fait les jours de jeûne, a fait des prières, 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 jusqu'à ce que ça aille un peu chez la fille. Et quand c'est parti, enfin, quand ça a commencé à baisser un peu, naître, elle a libéré la fille. Donc, c'est comme ça qu'elle me disait, ma fille, faisons attention aussi aux films qu'on permet à nos enfants, ou même à ceux qui sont à la maison, de regarder. Parce que l'esprit qui est dans ce qu'on regarde, là, on ne sait pas. Quel est l'enjeu même au fait de ce qu'on nous fait regarder à la télévision, ou du moins des programmes qu'on diffuse à la télévision, on ne sait pas. Donc, là encore, c'est pour exoter tout un chacun à véritablement prier. Il y a des choses qu'on ne sait pas où ça quitte. Peut-être que c'est de là-bas que ça quitte, on ne sait pas trop. Et là encore, elle a appuyé avec une autre histoire d'un jeune que moi-même je connaissais, où il était pratiquement devenu fou. Et quant d'explication en explication, il s'est trouvé que c'est le dessin animé Naruto, là, qui lui a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, pareil pour la jeune fille, il y a un esprit qui était dans la télévision, qui faisait ça. Donc, le jeune, il ne grimpait pas tout. Loin des dessins animés Tazan qu'on a regardé, là, non, ce n'est pas ça. Le jeune grimpait absolument sur tout. C'est-à-dire que quand le portail est fermé, par exemple, il était devenu... il était possédé, au fait. Il était possédé. Et quand bien même tu lui demandes son nom, il t'est dit le nom d'un truc de dessin animé, là-bas, d'un truc de Naruto, là-bas. Il t'est dit son nom. Et il paraît que le jeune pouvait quitter. Vous voyez un peu les clôtures, là. Le jeune pouvait sauter de la clôture. Elle l'atteste au fait que moi, effectivement, je connais le jeune, mais arrivé un moment, je ne le voyais plus. Donc, c'est là qu'elle a dit que voilà. Donc, ils étaient même partis prier là-bas et tout ça. Donc, il fallait véritablement attention à ce que les enfants regardent. Le jeune sautait comme un petit chat. D'un endroit, ils faisaient des bons pas possibles qu'un être humain normal ne peut pas faire. Donc, vraiment, exhortons nos enfants, vraiment, nous-mêmes regardons les programmes qu'on leur laisse regarder, là, pour essayer de voir est-ce que c'est bon pour eux. Vous avez entendu ça? Est-ce qu'on va avoir entendu ça, mes frères et soeurs? Moi, un jour, j'ai entendu lors des témoignages ici qu'il y a des films. Je dis bien, il y a des films. Il y a certains films. Avant de le faire sortir au grand public, les gens vont consacrer ce film-là à Satan. Et les démons sont dans ce film. Les démons viennent maudire le film avant que les gens regardent. Et il y a un acteur de l'un de ces films qui a dit que lui, il ne permet pas à ses enfants de regarder parce qu'on lui a posé la question. Il dit, ça va, mais est-ce que tes enfants regardent tes films? Mais quels sont les films préférés? Il a dit tout simplement qu'il a interdit à ses enfants de regarder ce film. Vous avez entendu ça? Ça veut dire qu'il y a quand même une présence maléfique derrière les choses que nous voyons à la télévision. Regardez ça! Regardez au milieu, là-bas. Si vous ne savez pas ce que consacrer quelque chose au diable signifie, regardez juste là. Le monsieur, il a placé un hôtel juste là de voir lui comme ça. Et puis, il fait des incantations et le démons sort derrière. Lui seul peut voir le démons. Ou bien, lui et les initiés. Et voici comment les films apparaissent à la télévision. Wow! Le monde est terrible. Méfiez-vous. Prenez au sérieux tout ce qu'elle a dit. Nous allons écouter maintenant nos témoignages. Le deuxième témoignage hors du commun. C'est parti. Bon, ça fait près de trois mois que j'ai commencé à travailler et on m'a affecté à OIEM. Après OIEM, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille. En tant que jeune travailleur, je ne devais pas rester comme ça parce que nous, on bougeait un peu. Donc, je voulais un peu recadrer ma vie. J'ai eu le travail. Je cherche maintenant une femme pour recadrer ma vie. Donc, j'ai trouvé une fille à peine douce. C'était une ou deux semaines arrivée. Je me suis présenté à sa mère sans pourtant savoir que c'était une famille qui vivait dans la sorcellerie. Wow! Nous avons entendu ça sans pourtant savoir que c'était une famille qui vivait dans quoi? Dans la sorcellerie. Donc, premier mois, je vis avec eux. Premier mois, on vit ensemble. Bien, bien, ça se passe bien. Quelques semaines plus tard, sa mère est venue s'installer. C'est où les problèmes ont commencé. Je t'ai dit DMG, les problèmes ont commencé. On s'est discuté beaucoup, on s'est discuté beaucoup. Ça m'est à part de temps en temps. Elle revient. Je sais que mes patrons ont appris ça. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit non. C'est une famille de sorciers. ils m'ont dit pas, 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 pas. Ça ne faut pas faire ça, sinon. Et souvent, quand je faisais des rapports avec elle, je me sentais trop fatigué. Après un, deux trucs, je me sentais trop fatigué. Bon. On a commencé un mois. On a vu que c'était bien deux mois. La vie, ma vie, ne marchait plus. L'argent, j'ai l'argent, mais je ne sais pas quoi faire avec. J'ai l'argent, mais je ne sais pas quoi faire après. Je ne le connais pas encore où ça part. Sa mère était là. T'étais en temps. Sa mère m'est venue. Or, l'argent était payé quand on dit qu'elle avait déjà travaillé sa fille pour attraper un homme qui devait aller en nourrir dans la sorcierie. Donc, sa fille, elle était travaillée. Donc, j'ai vu ça comme ça. Là, je suis parti voir un pasteur. Le pasteur m'a dit que cette fille-là, elle a l'esprit du serpent. Elle ne peut pas rester avec les hommes. Et c'est plusieurs hommes qui sont passés. ne sont pas restés avec elle. Elle a eu son premier enfant qui est mort aussi de manière étrange, mystique. C'est là où un peu mes patrons m'ont aidé à combattre ça. Donc, elle ne peut pas garder un homme. Le pasteur m'avait prévenu ça, mais je me suis entêté. On a l'argent, on ne sait pas quoi faire. On ne fait rien avec. L'argent, sûrement, ça part comme ça, la solde. C'est où je suis... Comme mes patrons, vu que j'étais un peu dans... dans la Mbouyami, dans la Mbouyami, ils m'ont fait revenir à Libreville. Ils m'ont pas expliqué que c'est une famille qui n'est pas bien, qui sont trop dans la sorcellerie. Elle, là, elle envoie sa mère, sa fille, elle envoie sa fille pour que sa fille puisse attraper les hommes, pour attraper les hommes, pour qu'elle puisse nourrir sa mère, tous les garçons qui étaient avec elle sont morts. Et puis moi aussi, quand j'ai analysé un peu, les premiers jours avec sa mère, quand elle m'a vu la première fois, sa fille m'a dit que ma mère a dit que tu as un esprit bien, tu es pur, tu es simple. Donc c'est maintenant, après là, que je me rends compte que, donc, ils voulaient jouer avec mon esprit, mon espoil, parce que je viens ici un deuxième personne qui m'a dit que toi tu as une étoile forte, maintenant, ils veulent seulement jouer avec ça pour que tu puisses les financer. Donc la morale de l'espoir, c'est quoi ? Que nous, les jeunes qui vont aller trop vite là, trop vite, trop vite, trop vite, que quand on arrive dans un coin, quand on arrive dans un coin, quoi, on va observer la mentalité de toutes les filles, de tout un chacun, on va essayer de se précipiter. Donc c'était un peu ça. Ça, c'est un très, 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 très grand conseil. Mes frères et soeurs, vraiment, vraiment, n'oubliez jamais ce qu'il vient de dire. Il est tombé sur une famille de sorciers. Hein ? Ouais. Ouais. Et la majorité des filles qui sont dehors sont des sorciers. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Si vous rencontrez l'une de ces filles et que vous mettez avec l'élève que vous commencez que vos affaires commencent à tourner mal, séparez-vous d'elle. C'est la source de vos problèmes. Si vous vous mettez encore avec une lune de ces filles et que vous commencez à vous voir que spirituellement parlant, vous devenez faible, séparez-vous d'elle. C'était la source de vos problèmes. Si vous vous mettez encore avec ces filles et que vous remarquez que vous n'arrivez plus à être à l'aise, même à prier et elle passe tout son temps à vous distraire et même vous amenez toujours au sexe et au sexe, faites attention. C'est une envoyée du diable. Elle est venue pour vous détruire. Tiens. Méfiez-vous. Ok, nous te l'écoutons encore un autre témoignage. C'est parti. Donc, en 2013, mon conjoint et moi, on décide d'informer la famille du fait qu'on va se marier. Voilà. Donc, on était chez lui en famille et qu'on disait qu'on allait se marier, mais on ne voulait pas faire un mariage grandiose. On voulait juste faire le nécessaire pour ne pas trop dépenser et tout ça. Donc, on informe sa famille. Tout le monde est content et tout ça. Et sa maman était là. Donc, sa maman disait « Oh, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme moi, j'aime beaucoup voyager. » Elle avait un pagne-là qu'elle nous a offert. Elle nous a dit « Ah, bon, voilà mon cadeau de mariage. » On n'avait encore rien fait. Elle nous a donnait le cadeau. Et ce pagne-là, je l'avais dans mes affaires, mais je ne l'avais jamais porté. Et au moment où on décide de se marier, il y a eu des trucs qui ont fait qu'on n'a pas pu se marier à la date indiquée. Après ça encore, on décide de fixer une autre date. On informe les gens et tout ça. À la suite de ça, mon mari fait un accident. Il fait un accident avec des bœufs. Il est rentré d'un troupeau de bœufs. Voilà. Il revenait de voyage et les phares de sa moto ne s'allumaient plus au bon milieu de la route. Donc voilà, un peu plus loin, il a fait l'accident et tout ça. Donc, on est parti comme ça. D'année, on en est comme ça jusqu'à ce qu'on décide après de mettre tout dans la prière. j'ai commencé moi-même à m'investir pleinement dans la prière, à prier. Et c'est comme ça qu'on décide de remettre encore une autre date. Mais cette fois-ci, on essaie de faire profil bas. Mais forcément quand on va informer deux, trois personnes. Donc, les gens sont partis, ils ont parlé encore, non, tu ne peux pas te marier, ce n'est pas le moment de te marier présentement. on a eu encore des histoires sur ce mariage-là jusqu'à la veille. On a tout fait, tout était calé, il était d'accord, tout était calé. Et la veille, du mariage, il vient me dire comme ça qu'on va annuler le mariage. Je lui ai dit mais on ne peut pas annuler, on a déjà informé nos témoins, on a déjà donné la date à la mairie, on a déjà tout fait, tout fait. Les habits sont déjà prêts, on ne peut pas. Il dit si, parce que lui, il a d'autres choses à faire, donc il ne veut pas se marier. Et ce jour-là, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je suis rentrée dans la chambre. Je lui ai dit OK, parce que j'ai eu vraiment ma marraine où je t'ai expliqué son histoire tout à l'heure. Elle m'a beaucoup, beaucoup soutenue spirituellement, même physiquement, on va dire, elle me donnait assez de conseils. Donc, de cette femme-là qui était beaucoup colérique, coloreuse, si on veut, je... je... j'étais devenue calme. Et quand il a dit, j'ai dit OK, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est toi l'homme, si tu décides qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Et, cette nuit-là, j'ai pleuré, j'ai prié en pleurant. Je lui ai dit Seigneur, c'est pas ce que toi et moi, c'est pas notre accord, c'est pas ce sur quoi toi et moi, on s'est entendus. Tu peux pas me faire ça. C'est pas possible du tout, du tout, du tout. Je crois, on était à deux jours, oui, à deux jours du mariage. Donc, il est venu, il m'a dit ça. Donc, le lendemain, ma marraine était de passage et puis, elle est venue tout, tout, tout. Elle dit, ah, mais il y a quoi, on dirait que tu n'as pas bien dormi, cette nuit. J'ai dit, ah oui, il dit qu'il ne veut plus se marier. Elle dit, mais attends, c'est pas possible. Comment ça, il ne veut plus se marier? Ah, il dit, il ne veut plus se marier et tout ça. Elle dit, non, il faut laisser, on va gérer. Et elle appelle son témoin pour dire, ah, voilà, voilà, tout ça. Donc, ils sont revenus, ils ont parlé avec lui, ils ont lui a fait comprendre et tout ça, on a prié. Et c'est comme ça que le lendemain, on a fait notre mariage. Donc, pour dire aux uns ou aux autres que le mariage, c'est un, un sacrement, un sacrement très, très important avec lequel le diable ne joue pas. Le diable est contre les unions et surtout les unions bien faites. Tout ce qui va faire que vous allez vous relever, tout ce qui va faire que vous allez pouvoir sortir le nom de votre famille, que ce soit de l'un ou de l'autre, vous allez mélanger votre sang, faire votre union, le diable n'aime pas quand c'est correct. Donc, pour dire que le mariage, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de simple. Quand vous avez votre union à fixer, fixez-le d'abord dans le secret avec Dieu. Et quand tout est déjà bien balisé, les plus maintenant, vous pourrez venir dire aux grands gens que voilà, on va faire tel truc. Mais si vous le faites avant même d'avoir donné, on va dire, avant même d'avoir eu la corde même de Dieu, quand vous allez faire, vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de blocages et souvent même d'autres laissent leur vie des dents. Donc, pour dire que tout ce qu'on vit sur cette terre-là n'est pas simple. Moi, j'ai tendance à dire que tout ce qui arrive physiquement est déjà spirituel. Donc, toute chose est spirituelle avant d'être physique. Ne nous amusons pas, on écoute les histoires de DMG, c'est pour les mettre en pratique. C'est pour qu'on puisse vraiment être des personnes à part, qu'on puisse avoir quelque chose en plus. donc écoutons bien les histoires et faisons attention parce que le Dior, comme on le dit, est mauvais. Vous n'avez pas entendu ça? Le Dior est très, très, très risqué. Le Dior est très, très, très risqué. Ha! Bien, nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui se passe dans les années 2012-2013. J'étais nouvelle dans un lycée de La Place au Gabon, Libreville. Et on a décidé avec des amis d'aller à la plage. On n'avait pas eu cours. On a dit, bon, au lieu de rentrer à la maison, on va aller à la plage. Voilà comment on s'est retrouvés à la plage du côté d'Ouvin-d'Ou. On est partis là-bas avec des copines. On s'est bien amusés et on a acheté à manger, à boire, tout ça là, à l'insu des parents. On était, vraiment, c'était un bon ou parce qu'on avait passé une bonne journée. maintenant, là où je situe mon histoire, c'est au moment où je vais ramasser un objet qui va m'emmener des problèmes. Vraiment, je suis un enfant, j'ai été éduquée par ma mère et on m'a toujours interdit, j'avais interdiction de ramener quelque chose qui ne m'appartient pas à la maison. Ma mère était très stricte sur ça, que ce soit un pompon, que ce soit, je ne sais pas, une barrette, un cahier, en tout cas, ce qui ne m'appartenait pas. Je n'avais pas le droit d'emmener ça à la maison. Oh, ma copine m'a offert ça, ma mère n'était pas là-dedans, elle ne voulait pas. Mais, ce jour-là, j'ai ramassé une pierre à la plage et quand je ramasse la pierre, j'étais vraiment, j'étais vraiment omnibulée par la pierre en question parce qu'elle était rouge et naturellement, elle avait la forme d'un cœur. Donc, moi, j'ai ramassé ça avec les coquillages plein de trucs. Je me suis dit, je vais garder la pierre là pour moi. J'ai même balancé les autres coquillages, ça ne m'intéressait plus. Et quand j'ai pris la pierre en question, au moment de rentrer chez moi, j'ai ramassé un petit fer j'ai pris le fer en question et j'ai gravé mon nom sur la pierre. Quand je grave mon nom sur la pierre, je montre à mes copines que voilà, à partir d'aujourd'hui, la pierre, elle m'appartient. C'est maintenant pour moi, je vais aller mettre ça chez moi. Mais sachant très bien que je ne peux pas arriver avec ça chez moi de manière à ce que ce soit visible, donc j'ai pris, quand je suis arrivée à la maison, j'ai caché ça. J'ai caché un endroit. Ma mère est rentrée le soir, c'était bien. Comme d'habitude, il faut prier avant de dormir, on prie avant de dormir. La première nuit, j'ai bien dormi. La deuxième nuit, je me suis réveillée, mais je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à faire un sommeil toute une nuit. au bout de deux jours seulement. Quand je dors, il faut que je me réveille la nuit. Et lorsque je me réveille, j'entends que les chiens aboient dehors. Mais moi, je ne peux pas faire le lien que c'est par rapport à ça. Et au moment où je me lève, ça a duré peut-être une affaire d'une semaine. Je n'arrivais pas à terminer un sommeil. Quand je me lève là, jusqu'au matin, je suis debout. Et ma mère avait remarqué quand je me levais au milieu de la nuit comme ça, comme elle a six heures de prière. Elle vient souvent, vous savez, les mamans, elle a envie, on t'aimait l'une onction, on t'aimait, on se bénit dans le sommeil là. Mais ma mère avait remarqué que je ne dormais plus. Au moment où elle se lève pour prier, moi, je me lève aussi. Elle me dit, toi, tu as quel problème? Tu as un souci? Je dis, non, je n'ai rien. Tout va bien. Il n'y a rien. Elle me dit, tu es sûre? Elle me dit, ok, d'accord, tu peux redormir. Les jours ont passé encore c'était la même chose. Quand je dors comme ça, je ne me bats dans le sommeil. Je ne me bats dans le sommeil ou quand je me lève, je sens que les habits que j'ai, c'est limite, c'est mouillé parce que la façon dont je transpire dans le sommeil, ce n'était plus normal. Et je faisais des cauchemars. Parmi les cauchemars que je faisais, j'ai fait un rêve où on venait m'avertir. Je suis retournée à la même plage et j'étais avec les mêmes amis. Mais sauf que là, il y avait des gens de ma classe du lycée en question. Ils étaient aussi là-bas. Maintenant, le ciel s'est assombré. Quand le ciel s'assombré, il y a comme une grande vague qui arrive. La vague-là arrive. Et je disais aux autres que sortez, sortez, parce que moi, j'avais déjà réussi à sortir. Je disais sortez. Mais c'est comme si pour eux, il n'y avait rien. Ce n'était pas dangereux. Les autres continuaient même la fête dans la maison là-bas. Vous ne voyez pas la vague-là. Non, c'est normal. Elle arrive. Je dis, qui arrive ? Au moment où je pose la question, je vois comme la vague-là commence à tourbillonner sur elle-même comme un cylindre. Et il y a une femme qui apparaît dedans avec deux hommes, vraiment, deux hommes très, 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 très musclés. Et ils avaient dans des, je ne sais pas, des espèces de, comment on dit, des cannes. Ils avaient ça à la main. Et la dame s'est directement adressée à moi. elle s'est adressée à moi et elle me disait que je devais partir avec elle. J'ai dit, non, je veux partir avec vous comment ? Je ne vous connais pas, je ne sais même pas d'où vous sortez. Elle m'a dit, tu dois partir avec moi parce que toi et moi, on est en commun. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais comment ça, je vais avoir quelque chose en commun avec vous ? Je ne vous ai jamais vu, c'est la première fois que je vous ai vu. Après, elle a commencé à perdre patience et s'énerver avec moi et elle a tendu la main. Quand elle a tendu la main, elle a fermé, refermé la main et une de mes copines est venue vers elle. Elle m'a dit que si je ne partais pas avec elle, elle ne devait pas, en fait, elle ne devait pas vivre. Si je ne partais pas avec elle, dans les jours qui suivaient, la fille en question devait mourir. Ensuite, je lui ai dit, mais non, elle ne peut pas mourir. Ses parents ne savaient pas qu'elle était à la plage avec moi. Comment elle va mourir ? S'il vous plaît, je vous en prie. Ne la tuez pas. Je ne sais pas ce que j'ai de vous. Elle a dit, t'es sûre, tu ne sais pas. Toi, elle m'en a fait un pacte. Je lui ai dit, comment c'est un pacte ? Je ne vous connais pas. Elle dit, non, tu as quelque chose qui m'appartient, que tu as pris ici et que tu as emmené chez toi. J'ai dit, ah ! Elle m'a dit, que toi et moi, on est en commun et que tu dois partir avec moi. Si dans les jours qui suivent, en fait, tu ne me suis pas, je prendrai ta copine. Le jour-là, je me suis levée, c'était un samedi. Je me suis levée en pleurant. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et ma mère n'était pas encore sortie parce que sa routine, c'était samedi et pas au marché. Et elle n'était pas encore partie. Elle me dit, toi, lève-toi. Je sais qu'il y a quelque chose en fait, je n'ai même pas compris. Elle dit, je sais qu'il y a quelque chose que tu as fait. Mon esprit n'est pas en paix. Tu as fait quelque chose, tu as mené quelque chose dans la maison-là qui fait en sorte que je n'ai plus la paix. Quand je prie, l'esprit me ramène toujours vers toi. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle a appelé ma petite soeur. Tu as mené quelque chose ici qui n'est pas... La petite soeur a dit non. Elle a appelé l'autre. Elle a dit que quelqu'un t'a donné quelque chose. On t'a donné quelque chose en route. L'enfant a dit non. Moi, à mon tour aussi, j'ai voulu encore mentir. Elle m'a dit, mais arrête. Dis la vérité. Quand j'ai dit que... Après, je voulais encore mentir. Elle m'a dit, écoute, sinon, tu vas rester avec ton problème. C'est là où j'ai avoué. Je suis partie chercher la pierre en question. J'ai emmené. J'ai remis la pierre à ma mère. Mais avec la... Elle était tellement en colère parce que ce sont des choses qu'elle passe le temps à nous répéter que... Elle m'a mis un coup sur l'effet de la colère. Et après, elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle est partie. Elle a dit, elle revient. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle est allée prier. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle est allée prier. Pendant qu'elle priait, elle m'a appelée. Elle m'a dit, viens. Et je vais lui raconter comment ça s'est passé. J'ai raconté, raconté, raconté. Après, elle m'a parlé. Elle m'a dit que... Ah, vous savez, quand moi je vous dis que... n'emmenez pas les choses étrangères dans la maison, que ce soit les bijoux, que ce soit les... les... même les friandises. N'emmenez pas. Tu vas à l'école, tu reviens. Si tu n'as pas, ce n'est pas grave. Pas parce que tu vas voir ta copine avec quelque chose. Tu ne sais pas ce que la chose peut porter. Et encore moins ramasser les choses. Elle a parlé un peu avec moi. ensuite, en après-midi, on m'a emmenée voir l'homme de Dieu. Nous sommes allées, mais il n'était pas dispo. Donc, on a dû revenir à la maison. Le même soir, j'ai encore fait un autre rêve. Et sur le rêve, là, j'étais en train de marcher sur une longue, vraiment, la nationale, le chien de l'ici. Je marchais. Et quand je marchais, j'étais pieds nus. Je vais chercher qui m'a emmenée ici. Ensuite, j'ai vu un poste de police. Et quand je suis allée au poste de police, j'ai frappé et personne n'a répondu. Lorsque j'ai ouvert la porte, il y avait une autre porte, l'autre côté qui était ouverte. Il y avait comme une terrasse. Et derrière, c'était... Il y avait de l'eau, une grande étendue d'eau. Et j'ai trouvé un nom avec une femme dans l'eau, là. J'ai voulu retourner parce que je me suis dit que c'est un couple. Et ils m'ont dit non, tu es au bon endroit, nous sommes venus te chercher. Allons. J'ai dit comment ça ? On va aller où ? Ils m'ont dit allons parce que c'est le moment que tu viens déjà avec nous. Elle t'attend. J'ai dit mais qui m'attend ? Elle m'a dit elle t'attend. Tu sais, tu sais que tu as quelque chose qui nous appartient. Donc il faut que tu puisses venir avec nous. Suis-nous. Suis-nous. Je ne sais même pas d'où la voiture au moment où je voulais descendre. Une voiture est sortie et c'est comme une voisine mais une voisine vraiment des années et d'une maison qu'on habitait avant. Elle est descendue. Elle est venue. Elle m'a giflé. Je ne comprenais pas. J'ai dit oh tante j'ai dit ça c'est quoi ? On ne vous parle pas tous les jours qu'est-ce que tu fais là ? Je ne comprends pas. Maintenant j'ai tant de lui dire oh tante c'est comment tu me gifles comme ça ? Elle m'a dit alors monte dans la voiture. Ces enfants étaient à l'intérieur et nous sommes montés. Ils ont disparu dans l'eau. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Elle a dit monte dans la voiture on a conduit. Je me suis réveillée mais ça devenait vraiment ce qu'on appelle l'oppression parce que partout où j'étais où il y avait de l'eau j'avais peur parce que à cause du rêve là je pensais que je ne sais pas même par un saut d'eau on pouvait me tirer maintenant. Du coup je vivais vraiment dans la peur. Le soir arrivé ma mère avait pris un rendez-vous avec l'homme de Dieu donc on m'emmenait à l'église on m'emmenait à l'église quand nous sommes arrivés nous sommes passés je pense en dernière position et l'homme de Dieu a eu à dire des choses et il m'a demandé d'apporter la pierre en question. On a pris la pierre il a pris un couteau il a pris de l'eau bénite ou de l'huile bénite il a effacé mon nom et on a prié pour briser pour mettre la séparation entre l'esprit et moi. parce que c'est comme si quand j'ai gravé mon nom j'étais allée m'inscrire en fait dans un registre que je devais maintenant aller vivre avec la femme de l'eau en question. On a effacé mon nom et pendant la prière pendant qu'on pouvait je suis tombée je suis tombée et je me suis limitée je me suis évanouie j'entendais comment il priait mais j'entendais comment il priait mais j'étais vraiment loin. et j'ai vu la dame en question revenir elle est revenue vers moi et là elle a commencé à me parler il y avait comme une grande glace dans un couloir un couloir où il y avait le loup autour et il y avait le miroir elle était en face de moi et elle était en train de m'inciter à venir elle me disait non tu ne peux pas partir comme ça j'ai vu ton potentiel ce n'est pas un hasard si tu as trouvé la pierre là la pierre là c'est pour les personnes merveilleuses tu vas venir avec moi tu auras tout ce que tu veux elle a commencé à me flatter me montrer des belles choses vraiment des choses que les adolescents de mon âge pouvaient vouloir me montrer des chaussures me montrer des habits me montrer des choses mais je refusais je pleurais je disais que non j'ai désobéi à ma mère et je ne peux pas partir avec vous je ne vous connais pas après elle aime moi elle s'est fâchée elle a balancé de l'eau vers moi elle a commencé à m'insulter espèce d'idiote tu ne comprends pas donc la pauvreté dans laquelle vous vivez ne te fatigue pas je pleurais moi tout ce que je trouvais à faire c'était pleurer après quand je pleurais elle est revenue à des meilleurs sentiments désolée j'ai tant interrompu donc je disais que j'ai passé mon temps à pleurer pendant qu'elle criait sur moi et ensuite elle a recommencé à me prendre par les sentiments à me flatter me montrer des choses elle me montrait même des scènes où ma mère me grandait où ma mère m'interdisait des choses ou des moments où je voulais quelque chose et ma mère ne me donnait pas elle me disait que si je partais avec elle j'aurais et bien j'aurais tout ça je devais avoir tout alors que ma mère ne peut pas m'offrir toutes ces choses là et j'étais en train de pleurer je pleurais ce moment je veux retourner chez ma mère après un moment je sais pas ce qui s'est passé on m'a tirée par la main derrière et j'ai vu ma mère elle était derrière moi en train de pleurer et elle me disait viens 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 avec moi parce que en fait tu ne seras pas bien là-bas elle veut seulement juste flatter arriver là-bas ta vie sera sera misérable je ne seras pas heureuse et je me suis retenue pour regarder la dame vraiment c'est comme si elle en avait marre de nous elle a commencé à dire allez-y mon décaché elle a poussé tu vas voir tu vas pas tu vas crever dans ta misère c'est là où le miroir s'est cassé et je me suis réveillée à l'église et l'homme de Dieu a commencé à dire que le travail la séparation avait été effectué et quand on est rentré à la maison je dormais mieux j'avais retrouvé je dormais mieux j'avais retrouvé ma paix d'avant tout ça c'est pour dire quoi c'est pour c'est pour inciter c'est pour encourager vraiment les parents qui font ce genre de choses que chez eux les enfants ne doivent pas emmener emmener des choses étrangères je connais beaucoup d'histoires comme ça à cause de ramasser les bijoux des enfants qui ont été envoûtés moi ma mère m'interdisait ça vraiment soyez vigilant par rapport à vos enfants tout ce que l'enfant emmène dans la maison vous devez savoir parce qu'on ne sait pas la chose étrangère qui peut arriver et ça va bouleverser en fait toute votre maison quoi c'était c'était ça mon histoire vraiment wow vous avez entendu ça sois vigilant ne pas être tolérant surtout un enfant qui amène une gamme à la maison un enfant qui a une nouvelle fenêtre un enfant qui a qui a une nouvelle chaussure en fait ça n'interpelle pas les parents c'est pas bon parce que c'est mettre aussi l'enfant et c'est se mettre soi-même en danger merci merci à vous c'est un truc hors du commun bien nous avez le couteau comme le témoin j'ai du commun c'est parti aujourd'hui j'aimerais bien partager mon histoire avec mes soeurs que bon beaucoup de filles qui aiment vraiment la facilité je sais pas comment elles disent au fait moi je suis une fille je travaille dans un bar c'est pas histoire de quelqu'un c'est histoire de moi-même je travaille dans un bar et il y a un monsieur il a l'habitude de venir et quand il vient il s'assoit toujours seul il s'assoit toujours seul il boit rien sauf l'eau un budon d'eau il prend un budon d'eau tout le jour il prend un budon d'eau donc il y a un jour je suis allé lui servir il m'a dit j'ai ramené la monnaie il m'a dit ah c'est bon j'ai dit ah quelqu'un tu vas venir payer l'eau 700 et qui te donne 10 000 et tu dis la monnaie c'est bien j'ai dit en tout cas j'ai tout fait déjà pour te jeudi donc l'endomé le monsieur en question est revenu et avant qu'il partait il a demandé mon nom comment tu t'appelais je lui ai dit mon nom l'endomé quand il est venu il a dit oh appeler cette fille là pour moi donc quand quand mes collègues m'ont appelé je suis arrivée et quand je suis arrivée il m'a dit il faut t'asseoir je me suis assise il dit il voit tu servis je suis parti il m'a servi je suis revenu m'asseoir et il est plus l'eau comme l'habitude il est plus l'eau tranquillement il assis il ne boit même pas son l'eau à moi il dit pourquoi tu ne bois pas ton l'eau ok comme lui il ne boit pas mais il aime l'ambiance c'est pour cela lui il a l'habitude de sortir comme ça voilà il dit ok on ne peut pas s'asseoir et boire l'eau comme ça il dit ok oui ça c'est vrai donc j'ai bu 1, 2, 3, 4 et le monsieur est toujours assis son l'eau il ne touche pas il ne touche pas donc moi j'ai bu j'ai travaillé je venais m'asseoir j'ai jonglé quand il est parti il m'a remis 20 000 francs il dit j'espère qu'on se verra à très bientôt il a dit ah je dis vous partez à quelque part il m'a dit oui effectivement je voyage et je ne sais pas quand je vais revenir pour ainsi que tu reviens je vais te faire signer tu peux me donner ton numéro il a dit ok tu vas écrire avec papier tu viens me remettre donc ça il a écrit le numéro il est venu donner ce monsieur il ne m'a jamais appelé jamais jamais appelé et un jour et durant deux semaines après il est revenu il a dit ah le papier qui est écrit pour moi c'est l'air écrit sans savoir il est vraiment ici désolé de ta pape je dis non ça va on a causé causé il est plein bidon de la cause je me suis assis on a bu j'ai bu c'est moi je consommais et il a c'était tout sauf de mes copines qui venaient là qui passaient par là-bas il les servait comme lit on dit ah il va te servir donc c'est devenu son habitude quand il vient mes copines viennent s'asseoir on s'asseoir à lui un poids et s'il part chaque jour quand il part il me remet 20 000 francs il me remet 20 000 francs et comme plan petit déjeuner ce qu'il me dit mais il ne m'a jamais dit il vient la sortie donc environ trois mois après il m'a demandé j'aimerais que tu passes ce qu'on est chez moi aujourd'hui j'ai libre à quelle heure je dis ah je suis libre la journée jusqu'à 19h à 19h30 je travaille et je commence le travail à 19h30 et il a dit ah ok donc ça tombe bien ça tombe bien tu passes demain c'est samedi je dis oui tu passes demain à 14h et à 18h je te repose il dit ok il n'y a pas de problème j'ai compris ok il n'y a pas de problème j'ai compris il m'a dit je passe à 14h tu cherchais et viens ici je dis bon ils sont appelés il m'a dit non à 14h tu me trouves devant la porte de votre maquis je dis ok il n'y a pas de problème donc à 14h effectivement je suis allée et il n'était pas j'ai resté jusqu'à environ 30 minutes après il n'est pas venu bon donc moi je suis rentrée chez moi m'est reposée j'ai dormi et ce soir il est venu ce soir quand il est venu il me dit excuse moi vraiment j'avais beaucoup de travail j'ai eu l'imprévu comme ça de beaucoup des excuses j'ai dit bon ça passe pas de problème il me dit ok aujourd'hui je vais t'attendre à ta descente nous on a l'habitude de descendre 3h 4h comme ça donc environ 3h30 notre manguelle nous a appelé de venir signer et chacun rentre sur elle quand moi je suis allée le monsieur j'ai signé et puis je suis sortie il me dit ah tu es fini aujourd'hui tu vas qu'on est chez moi tu dis ok il n'y a pas de problème comme c'est un gentil monsieur je dis ah ok bon nous les filles aussi je suis montée le monsieur roulait il roulait il roulait je vis qu'il est en train de quitter hors hors le village hors la ville demain on s'en va ou il me dit reste tranquille seulement on va arriver bientôt chez moi donc je me suis endormie dans le vécu et quand je me suis réveillée bon je ne me suis pas réveillée j'attendais les gens qui parlaient à côté à côté à côté je me suis dit ah c'est comment quand j'ai ouvert mes yeux j'ai vu que je suis cousée sur un homme sur un homme pertiveux je me suis réveillée je me suis mis à clier à clier à clier les gens beaucoup de gens ils sont regroupés et ils les gardaient sur le mât et depuis ce jour-là j'ai tombé malade gravement malade que jusqu'à c'est quelque chose qui s'est passé ça vaut trois ans que jusqu'à mes parents m'ont soigné traditionnellement et par la grâce de Dieu après ça va mais jusqu'à ces jours jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais jamais vu le monsieur en question donc c'était mon histoire que j'aimerais partager avec vous et dire à mes filles à mes soeurs à mes grands soeurs à mes petites soeurs qui aiment au fait qui aiment vraiment quand un homme dépense vraiment sur toi éviter de ne pas connaître quelqu'un dans la jeunesse et la nuit tu connais la personne tu veux aller sur elle vraiment c'était mon histoire que j'aimerais partager avec vous je suis là pour vous parler de mon histoire pas de l'histoire de quelqu'un d'autre comment de faire vivre dans la maison familiale certains ne sont pas contents certains peuvent brouiller vos étoiles et utiliser ça ailleurs je suis né dans une famille un peu compliquée du fait que j'ai perdu mes parents un peu très tôt quand je perds mes parents je suis obligé de rester avec mes oncles et tantes dans la maison familiale et en que tant étant donné que personne ne pouvait plus me payer les études je me suis donc lancé à l'âge de 16 ans dans le monde du football je commence à jouer au football je suis j'ai l'âge de 16 ans mais étant ayant beaucoup de talent on me fait on me suis classé toujours à l'équipe première je partais je m'encrenais je partais à la réserve je m'encrenais à l'équipe première je repartais à la réserve je m'encrenais à l'équipe première au fait du jour l'équipe est même sortie vice-champion l'équipe a failli sortir champion mais malheureusement nous sommes sortis vice-champion du Cameroun dont je vais être le nom de l'équipe maintenant c'est comme ça que je me retrouve toujours dans la maison familiale et tant coincé je m'en vais à l'église un dimanche en rencontre je me dis je veux me reposer pour juste 30 minutes avant de voir le devoir du match Cameroun-Tunisie qui comptait pour les barrages de la coupe du monde et qui ne devait pas ça généralement les matchs se jouaient encore à 15h le temps de me reposer quand je me lève DNG c'est comme si on avait brouillé ma tête je me sentais déjà bizarre c'est comme si j'étais dans un autre monde c'est comme si j'avais j'ai manipulé mon téléphone en route et qu'il y avait un danger devant moi donc c'est dans cet état que je me couvrais c'est comme ça que je me calme je décide de quand même aller aux encrenements j'explique aux médecins le médecin me demande de me reposer que ça doit être que le surménage je me repose pendant une semaine ça ne donne rien on me prescrit des médicaments ça ne donne rien c'est comme ça que je décide d'aller voir ma tante du côté d'Odja quand je m'en vais voir ma tante du côté d'Odja ma tante à peine je descends de la voiture elle me dit oh je vous ai déjà dit quittez l'endroit là quittez l'endroit là l'endroit là n'est pas bon vous allez tous mourir vous croyez que moi je suis quitté pour rien oh voici les terrains que moi je suis venu acheter ici là non quittez 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 de là c'est comme ça que j'arrive je dis à ma tante que tu parles même de quoi elle m'explique elle m'explique elle m'explique elle me dit que non je vous ai déjà dit il n'y a que je sortir là-bas on ne veut pas le bien il y a certains qui appuient les autres il y a certains qui utilisent les chances des autres il faut quitter il faut quitter il faut quitter c'est comme ça que ma tante j'explique le poème à ma tante ma tante elle faisait dans la catéchèse donc elle marchait constamment avec les prêques les orcistes les prêques en général c'est comme ça que ma tante donne un produit un produit fait à base des plantes je commence à boire le troisième jour elle m'appelle elle me verse les chrétiens peuvent vous connaître ceux qui sont chrétiens on appelle ça le sœur Michel Lacan c'est un parfum saint Michel Lacan quand on me verse ça aux narines merde d'un g je te dis ça a commencé à brouiller tout dans ma tête ça a commencé à faire mal elle a fait mal elle a mis ça à 5h du matin les faits elle allait ça s'est tenuée aux environs de 19h quand les faits s'est tenu je recouvre ma conscience donc c'est comme si c'est en train d'enlever tout ce qui était de mauvais je recouvre ma conscience étant donné que l'équipe était qualifiée pour la ligue des champions africaines j'ai donc voulu me presser pour aller recouvrir ma place et commencer les entraînements parce qu'il y avait un nouveau coach, ce n'était plus l'ancien coach il fallait que j'arrive le plus tôt possible avant que l'équipe n'ait pas été en stage c'est comme ça que j'arrive je n'ai même pas fait deux heures de temps dans la maison familiale le même clic à recommencer quand le même clic recommence pour ne pas passer j'avais le premier en attente que je ne repartais pas du côté de la maison familiale parce qu'il ne veut pas citer le nom c'est que beaucoup vont vont reconnaître que c'est comme ça que maintenant que je suis bloqué je ne peux pas retourner je suis obligé de gérer mon retour moi seul c'est comme ça que je reste tranquille c'est comme si je recommençais à jouer au football je m'avais au choc c'est comme si je réapprenais à jouer au football tu sais ce que s'est passé je suis j'ai pu signer un concrat de deux ans à la colombe des enseignements étant à la colombe j'ai eu la même chose mais comme j'avais déjà quitté et mon bord je suis parti revoir ma tante ma tante m'a dit qu'il faut que je prie beaucoup j'ai commencé à prier elle m'a fait les bains elle a refait elle m'a remis le saint michel à cange dans les narines ça ça a sténué donc c'est reparti au fait c'est reparti donc j'ai recommençais à bien jouer c'est comme ça que en 2015 j'ai quitté la colombe des enseignements je m'en vais maintenant à Favou de Barham à Favou de Barham la même chose recommence et ça s'attendait toujours les matchs phares que c'est un match où peut-être qu'un manager peut venir ou bien on peut me découvrir que ça commence bon moi je n'étais pas à cause spirituelle sans te mentir je n'allais pas chez les marabouts ou bien chez les prêtres que faire ceci cela c'était juste j'en constate je faisais le maximum de bien m'encrener parce que dans ma tête c'était que si je m'encrene bien forcément lors du match je serais bien donc j'essayais de m'encrener de bien m'encrener et de m'encrener de faire certaines choses c'est comme ça que je m'en vais étant à Favou de Barham la même chose m'arrive je m'en vais encore chez ma tante elle gère maintenant étant à Favou de Barham j'ai signé un contrat de deux ans au canon de Yaoundé quand je reviens au canon de Yaoundé je suis obligé de revenir dans la maison familiale dème je sens savoir que c'était c'était la fin de ma carrière comme ça là c'était la fin de ma carrière j'ai fait une excellente saison le Jacques je savais que même le chant 2020 dès même le chant 2020 je vais jouer dmg donc c'était plus la petite chose que je que je simplifiais qu'on faisait on mettait le saint le saint Michel Acage dans les narines et qu'on et qu'on et ça allait là c'est devenu le déséquilibre cérébral j'ai dit ça c'est comme si je devenais fou je n'arrivais plus à arrêter la cuire je n'arrivais plus à faire cuire un oeuf donc c'est comme si je perdais déjà la tête j'étais déjà sale sale comme mon pauvre tout 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 c'est comme ça que même je suis même allé voir ma tante ma tante m'a dit qu'au niveau où je suis déjà là elle elle ne peut plus 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 donc ce que je veux dire aux autres c'est que moi voici maintenant je je me suis je me suis ressaisi malgré tout ça je me suis ressaisi maintenant je fais dans la cordonnerie que les minutes où je m'épanouis j'ai un petit truc de quoi vivre de quoi payer ma petite maison pour dire aux autres que la maison familiale n'est vraiment pas quelque chose de bien quand on veut progresser surtout quand tu as une étoile il faut vivre caché c'est les autres qui vont vouloir t'empêcher de vivre et je pense que c'est ma négligence aussi qui m'a aussi beaucoup dérangé et le fait de ne pas avoir eu mon père et ma mère à mes côtés pour ça que ces gens m'ont atteint je savais que j'allais faire une très bonne carrière mais malheureusement je me retrouve en train de faire la cordonnerie donc c'est un peu ça mon message que je voulais partager vous voyez ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie la sorcellerie est la chose qui empêche les gens de prier comme Dieu veut il faut accrocher accrocher à Jésus afin qu'il puisse vous soutenir dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous allez entreprendre parce que les ennemis quand ils sont derrière vous il ne faut pas laisser la faire jusqu'au bout ils seront là donc méfiez vous méfiez vous et prier beaucoup maintenant je vous le redou pour la prochaine vidéo sois ce bon abonnez-vous et restez connectés